La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur se fangera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir. C'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours dans la joie de vous savoir nombreux pour vivre l'Alexio Divina en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul, avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte Famille et le concours de Pauline audiovisuelle. L'Alexio Divina en famille de ce dimanche 15 septembre 2024, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B, porte sur l'évangile de Marc au chapitre 8 du 27e au 35e verset, évangile de la confession de foi de Pierre. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir... Le couple Chimina est au studio ici présent, Papa Augustin Chimina. Et Maman Yuguet Kaba. Papa Narté Moutombo. Et Vicky Kapinga. Le couple Moutombo-Afeye. Et Madame Nyanda Gislen. Et au micro, Marie-Marie-Marie Nevoloko, coopératrice Paulinien. Prions, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de foi pour suivre Jésus-Christ. Donne-moi une foi qui soit entière et totale pour qu'elle pénètre toute ma personne. Une foi qui exprime les meilleurs de ma personnalité. Une foi qui ne craint pas les contrariétés des problèmes. Une foi active qui ouvre à la charité. Et surtout, une foi humble qui rend des témoignages à l'Esprit Saint pour la gloire de ton nom. Amen. C'est un chemin que Jésus pose la question de son identité dans une manière de sondage à ses disciples pour savoir ce qu'on dit et pense de lui. Et par la suite, il apporte ses commentaires sur ce qu'il a entendu. À sa question, au dire des gens, qui suis-je ? Et pour vous, qui suis-je ? Les réponses sont les plus intéressantes. Les gens reconnaissent en lui quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un d'exceptionnel. Quant aux disciples, c'est Pierre qui prend la parole pour affirmer sans hésitation qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu pour apporter le salut au monde, les sauveurs de tous ceux et celles qui croient en lui et qui les reçoivent comme leur sauveur personnel. Ce n'est pas un appel à la résignation. Jésus a porté sa croix en faisant confiance jusqu'au bout à son Père, qui est aussi notre Père. Car, continue-t-il, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Nous avons fait un parcours à l'écoute de Jésus sur le chemin des villages de César et de Philippe. Mais il continue de cheminer avec nous sur le chemin des villages d'aujourd'hui, qui sont nos occupations diverses, nos loisirs, nos problèmes personnels ou communautaires, nos relations familiales, nos choix de vie et que sais-je encore, qui sont des villages très animés dans notre société, mais qui attendent que l'on passe y révéler la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Ces brefs aperçus sur l'Évangile nous amènent à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina, étape où nous écoutons pour la première fois la lecture de notre Évangile qui nous sera faite par Papa Anakle Mutombo. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens « Qui suis-je ? » et lui répondait « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes » et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? » « Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Alors il leur défendait vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. L'ouge à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour nous approprier les messages que nous venons d'entendre. Jésus, tu es le Fils, le Fils du Dieu, le Fils du Dieu, le Fils du nom. Toi, seuls les paroles de la vie éternelle, je te suivreai, Jésus, où tu me conduiras. Un passage de l'Évangile a certainement marqué chacun et chacune de nous. Partageons-les à présent sans les commenter et à tous les rôles. Oui, chers auditeurs de la fréquence bleue, après l'écoute de l'Évangile, voici les passages qui m'ont touché. Tes pensées ne sont pas celles des dieux, mais celles des hommes. Au regard de cet Évangile, je suis interpellé par le verset qui nous dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » L'extrait de l'Évangile qui m'a interpellé, c'est la question de Jésus. « Pour vous, qui suis-je ? » Pour moi, ce qui m'a interpellé dans cet Évangile, c'est « Disciple au dur de Jean, qui suis-je ? » Il répondit « Jean Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » « Derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles des dieux, mais celles des hommes. » L'extrait de l'Évangile qui a interpellé mon attention est l'extrait qui dit « Et vous, que dites-vous ? » « Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, reprenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre lexie divina, étape où la parole est écoutée et méditée. Mais à présent, dans une attitude de recueillement, partageons les fruits de notre méditation. Le passage qui m'a touché, qui est celui-ci, « Tes pensées ne sont pas celles des dieux, mais celles des hommes. » Je viens de me rendre compte que, souvent, et très souvent, les interrogations, les enseignements, mais donc parfois des doutes. Tout ce que l'Église me dit, tout ce que l'Évangile, durant ma vie, et tout ce que j'ai écouté, parfois, je suis plongé dans des doutes. Et aujourd'hui, le Christ m'interpelle que parfois, mes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu, parce que nous avons toujours des pensées des hommes. Il suffit seulement de voir comment Pierre a fait des reproches à Jésus pour se rendre compte que nous, les hommes, moi, en tant qu'humains, en tant que pères de famille, chaque fois que j'ai subité à une difficulté, à quelque chose de contrainte, je pense autrement. Ou soit lorsque j'ai des projets, et je voudrais que cela se réalise. Et nous voulons que notre volonté soit, ou ma volonté soit réalisée, et que celle de Dieu ne le soit pas. C'est ainsi que je me rends compte de cette faiblesse, de cette remarque, et je rectifie la façon d'agir, la façon de penser, vis-à-vis de cette interpellation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset qui m'interpelle dans cet évangile, c'est, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. » Rénoncer à lui-même, cet évangile m'invite à me détacher de la chair. Je dois abandonner tout ce qui est chair. Parce que tout ce qui est chair, c'est ce qui nous pousse à faire le mal, à vivre dans la division, sans amour envers mon prochain. C'est-à-dire que je mène une vie qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Je suis appelé à méditer chaque jour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va beaucoup m'aider à renoncer ce qui est mal aux yeux de Dieu, à bannir la division dans la société, à voir l'amour envers son prochain, à voir l'essence du pardon. Et le même verset me parle de porter sa croix. C'est-à-dire, je dois vivre une vie de sacrifice. Malgré les épreuves de la vie, je dois savoir comment le supporter. Et je dois savoir comment pardonner à ceux-là qui me font le mal. Amen. Amen. Pour moi, Jésus a donné la meilleure réponse à Pierre. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Souvent, en tant qu'humeur, j'ai souvent les pensées noires et effrayantes devant les difficultés de la vie. Et des fois, ces pensées viennent aussi de l'ennemi qui veut seulement m'éloigner de la promesse de Dieu. J'ai compris que je dois chaque fois être en accord avec Dieu à travers sa parole et le Saint-Esprit pour éviter toutes les flèches enflammées de l'ennemi dans mes pensées. C'est pourquoi, moi, en tant que chrétienne et mère de famille, je dois méditer la parole de Dieu pour être en accord avec ses pensées. Amen. Amen. Il lui a interrogé « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Cet extrait de l'évangile m'interpelle ou sinon me questionne au sujet du Christ. Qui est-il pour moi ? Moi, Augustin, père de famille, qu'est-ce que le Christ est pour moi ? À l'instar de Pierre, je suis tenté de dire le Christ. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, Jésus est vraiment le Christ pour moi ? Est-ce que dans mon agir, dans ma pensée, Jésus est vraiment le Christ ? Le Christ, c'est le sauveur, c'est le Messie. Est-ce que Jésus me sauve ? Est-ce que je crois qu'il m'a sauvé ? Voilà autant d'interrogations qui me sont adressées aujourd'hui. Qui en soit, vérifie la qualité de ma foi. Est-ce que je crois au Christ ? Croire au Christ, certes, c'est d'abord écouter sa parole, la méditer et la mettre en pratique. Surtout en ce mois où nous célèbons la parole de Dieu, la Bible, je me sens très interpellé à pouvoir encore m'approcher du Christ au travers des saintes écritures, de les lire, de les méditer afin de pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, afin d'acquérir les pensées qui soient celles de Dieu et non pas les miennes. Amen. Amen. Pour moi, l'évangile de Jésus-Christ selon ses marques, il interrogeait ses disciples au dur de Jean. Qui suis-je ? Il répondit Jean les Baptistes pour d'autres élits et pour d'autres, un des prophètes. Pour moi, il y avait des gens qui avaient des doutes, qui pensaient que Jésus était le prophète. Et en tant qu'un humain, aujourd'hui, nous devons suivre la parole, suivre l'évangile. Pour vous, qui suis-je ? C'est une question que Jésus pose à ses disciples. Et partant de ce questionnement, moi, je me pose mille et une questions. Est-ce que Jésus a manqué de confiance en lui ? Pourquoi cette question alors que lui, fils de Dieu, connaît déjà par avance nos pensées ? Certainement que cette question, chacun de nous, et moi le premier, se la pose. Aux yeux de ma femme, aux yeux de mes enfants, de mes amis, ou de la société, qui suis-je ? Que pensent-ils de moi, de ce que je fais, de ma manière de vivre, de me comporter, ainsi de suite ? Alors, que de rester sur le questionnement, sur le regard des gens sur moi. Je me dois à l'exemple des disciples de Jésus, me conformer avant tout au commandement et à la parole de Dieu, avant de chercher à savoir ce que les hommes pensent de moi. C'est en faisant ceci que pourrions, je pourrais devenir un disciple fidèle de Jésus dans un monde qui a plus besoin de témoins que de ceux qui annoncent l'Évangile. Amen. Amen. Ce partage enrichissant nous conduit à l'horatio, dernière étape de notre élection divina, étape où la parole méditée devient prière. À présent, à tous les rôles, adressons avec recueillement nos prières au Seigneur, en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Pour vous, qui suis-je ? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que chaque fois que tu me parles, tu m'appelles à te suivre sur le chemin de la vie éternelle. Tu me demandes de porter ma croix pour devenir comme toi celui qui avance sur le chemin de la vie. Garde-moi sur cette route quotidienne que je ne me lasse jamais de te suivre, mais que je te connaisse toi seul comme Seigneur et Sauveur. Amen. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Seigneur, je te dis merci pour cette parole que je viens de méditer. Tu m'as dit aujourd'hui de ne pas penser comme les hommes, mais que je pense comme toi. C'est pourquoi je te demande cette faveur. Fais-moi cette faveur de penser comme toi. Amen. Amen. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Seigneur, je demande à travers ton Esprit Saint que je puisse renoncer à tout ce qui est mal à tes yeux et d'accepter toutes les épreuves de la vie, c'est-à-dire je dois porter ma croix et de ne pas me décourager devant les épreuves et que d'avoir toujours la foi envers toi. Toi qui es le sauveur, toi qui nous donnes la vie éternelle. Amen. Amen. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette interpellation et je demande la faveur de me donner cette grâce de toujours faire un examen de conscience chaque fois que je suis devant un problème, un projet, afin que je puisse lier cela à tes pensées. accorde-moi cette grâce aussi dans ma vie de parent, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, pour que je puisse toujours agir selon tes pensées, pas selon les miennes. Toi qui vis dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Il lui répondu Jean des Baptistes pour d'autres élis, pour d'autres un de prophète. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu m'as accordée par l'intercession de la Vierge Marie qui est cette grâce ne s'arrête jamais. Continue à nous guider, à nous assister tout au long de notre vie. par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute ma reconnaissance à toi, Jésus le Christ, le Maître de ma vie pour la parole que tu m'adresses en ce jour, pour l'interpellation dont je suis bénéficiaire de ta part, celle de savoir qui es-tu pour moi et tu t'es révélé en moi comme le Christ. Donne-moi la grâce d'être à ton écoute, de méditer ta parole et donne-moi la force de la mettre en pratique afin que par ma vie je puisse témoigner du Christ ressuscité. Amen. Amen. Chers auditrices et auditeurs de la Lecture Divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont contribué à la production de cette émission. Nous disons également merci à la Sère Rita Almiti, fille de Saint-Paul et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. À vous tous, encore une fois, merci. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Évolo Kou. Évolo Kou, Éyenga, coopératrice polinienne. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route de Saint-Prochet. Lectio Divina Lectio Divina une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. L'Extio Divina Lectio Divina Leur roi se flétrira, la fleur s'épanera, mais la parole dit que jamais ne passera.